Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais revenir avant que ça commence sur 2-3 petits points. Là, aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 20 de juin, c'est la date de sortie de Pandamonium, enfin la bêta en tout cas. Sauf que la vidéo que vous allez voir a été tournée le 1er février 2020, ce qui explique plusieurs points. Déjà que le micro était pas top, que je bafouillais, et surtout ça explique mes skins absolument immondes sur mes personnages. Du coup voilà, Letty se passe par là, je suis désolé pour tes yeux. Ceci étant dit, bon visionnage ! Bonjour à tous, et bienvenue pour ma première vidéo d'Offus, dans laquelle on va répondre à la question, peut-on hub 200 au tutoriel ? Je vais faire ça avec Blockard, Blockard bonjour. Bonjour ! Alors, il est là, mais c'est pas hyper important en soi, c'est juste celui qui m'a fait hub de 198 à fin 199 en une semaine gratuitement, c'est pas... c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Voilà. Voilà. Alors bon, en fait, je vais spoil, oui on peut, puisque dans le MMORPG d'Offus, en fait, pour passer de 100, il faut gagner de l'XP, et au tuto, voilà, on gagne de l'XP. Fin, bonne journée ! Au revoir. Non, plus sérieusement, on va le faire aujourd'hui, parce que comme vous pouvez le voir là, il me manque 3013 XP. Et du coup, on va aller faire ça au piu. Mais le truc, c'est qu'il faut pas up au piu, il faut se garder environ 110 XP, parce qu'on a fait le calcul, justement, avec Blockard, et on gagne... Alors, pour passer du level 1 au level 2, il faut à peu près 110 XP. Or, dans le tuto, on gagne ces 110 XP, mais on fait deux combats dedans. Et on a vu qu'on gagnait à peu près minimum 15 XP, mais ça peut aller plus. Sauf que moi, comme je suis 200, techniquement, je vais gagner peut-être moins, mais comme j'ai de la sagesse, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Sachant que le but du jeu, c'est de up 200, vraiment, quand on a fini le tuto. Donc bon, on verra comment ça se passe avec cette marge des deux combats. Et du coup, c'est parti pour aller XP un peu au piu. L'une des rares fois de ma vie où j'ai foire à mi-cycle avec une baguette d'élingue, quand même. On arrive à 135 XP, donc c'est à partir de là qu'on va monter sur une caram. Ah oui, ça c'est sûr. 135, il faut que tu fasses 25, mec. Ouais. Et j'ai sûrement me prendre un message d'un bon gros bot. Qui se sent utile en envoyant des MP à tous ceux qui passent dans le coin. Il essaie de nourrir sa famille, on est si on te hacke. Non, encore, tu sais, il y a des bots, enfin, ils font le truc pas Lego, mais parce qu'ils vendent des kamas, tu vois, il veut pas te hacker. Enfin, après, t'as les sites. Tu vas t'amuser, mec, les groupes sur un caram, c'est 1 XP. Ça fait beaucoup, là, non ? Vas-y, viens, mon grand Splash. Viens, rocs-moi la bouche. Ah, visiblement, il fait sa cocaque. Vraiment, t'aurais dû mettre les 30% de l'huile. Tu vois que ça fait 1 XP, tu vois. Remarque, ouais. Je pense que ça... Ah, c'est une bonne question. Je sais pas si ça fait 1 XP pour moi et 1 XP guilde. Est-ce qu'il est donc double mon XP sans raison ? Ou alors si ça fait 0 XP pour moi et 1 pour la guilde, ou l'inverse ? 1 pour moi et 0 pour la guilde. J'ai gagné 0 XP dans un combat. Ouais, je pense pas non plus. Je pense que c'est à la guilde de courir un gagné. Je ne vais pas te parler à toi. Sinon, je vais recevoir de l'XP. Et donc, ça y est, les amis, là. On va lancer le petit tuto avec nos 110 XP restants. C'est parti. Alors, cliquez sur le sol pour déplacer votre personnage. C'est réussi. Cliquez sur Ganymede. Bienvenue sur Incarnam. Je vous propose de suivre un cours très rapide pour vous initier à la vie d'aventurier. Pour suivre votre apprentissage. Ah, j'ai obtenu un anneau d'intrépide. C'est pour mon stuff 200, c'est pratique, ça. Ah, mais c'est vrai que du coup, j'aurais ces trucs liés sur moi, là, tout le temps. Que je n'avais pas avant. Pour changer de carte, déplacez votre curseur sur l'un des bords de l'écran et cliquez lorsqu'une flèche verte apparaît. Oh, ils savent coder chez Tofus. Cliquez sur le globe céleste pour lancer un combat. Globe céleste. J'aime plus ce que c'était... Ah oui, avant, c'était un épouvantail, je crois. Parce que moi, il faut savoir que je n'ai pas fait le tuto depuis l'ancien Incarnam. Donc, ça commence à dater. Cliquez sur une case rouge pour choisir votre position de départ et cliquez sur le bouton prêt. Oh, ils ont même mis une petite flèche pour en savoir où sont les cases rouges, quand même. Ils sont gentils, hein. Enfin, un système pour les daltoniens. Ah, j'ai aucun de mes sorts, c'est très bien. C'est parfait. Ah, je me déplace. Je suis con. Se déplacer coûte... D'une case coûte un point de mouvement. Déplacez votre personnage en cliquant sur une case. Vous récupérez vos PM au début de votre prochain tour. Ok, là, je fais ce que je veux. Tu sais quoi, littéralement, on va se péter avec le truc. Ah, il me propose de terminer le tour, mais non, non, j'ai pas fini, mon pote, en fait. T'as pas compris. Euh, voilà, on va tout faire sauter. Sans prononcer le mot magique, parce que... Faut pas être sûr. Et alors là, grande réponse, va-t-on gagner ? Eh ben, j'ai littéralement gagné 0 XP. Ce qui veut dire qu'il va normalement me manquer 30 XP. Bravo, équipez-vous avec les objets que vous avez gagnés, puis rendez-vous sur la carte suivante, vous allez affronter un ennemi plus redoutable. Alors la question, c'est, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout s'équiper ou pas ? Ouais, non, ouais, il s'en fout un peu. Ah, il faut que j'aille défiler le monstre. Tu sais quoi, je vais mettre en panneau bon gros fou, ça, ça. Ah, je ne peux pas ouvrir mon truc des caractéristiques, c'est intéressant. Je ne peux pas savoir combien c'est de sagesse. Alors de mémoire, j'ai 689, un truc du genre. Oh, le bouffe tout céleste me rapporte 1 XP, attention. Il n'a pas de résil, il a 45 PV, j'espère gérer ça. Alors est-ce que je peux mettre mon Vol... Ah, je ne peux pas mettre mon Volcron, c'est intéressant. Ah non, parce que je ne peux même pas ouvrir la page des montures. Alors, merci le tuto, je ne vois pas combien de dégâts je fais. Je fais du 20, voilà. Peut-être bien du 200, on ne sait pas, mais non. Bon, envoyé au bon gros pulsar. Pan, t'es mort. Ah bah non, en fait, il ne fait pas XP. Voilà, c'est gratuit, ça ne fait pas XP. Ganymede, je suis ganymede. Et oui, c'est le bon gros Somme, les amis. Les 15 XP x 2 qu'on avait prévu pour être deux combats ne sont pas amis, puisque je suis trop au niveau. Et je n'ai même pas gagné un seul XP. Ça s'appelle le Somme, et du coup, il me manque 30 XP. Vas-y, venge-moi avec ta bonne grosse baguette. J'ai aimé redé du monde. Oh, c'est propre. On est passé 200 avec des dommages poussés d'Arakn, quand même. Eh bien, écoute, félicitations et merci pour ce level 200. Il y a un truc qui fait ding, là, en fond. Voilà, c'est mon micro-onde. À moins que ce soit le level 200 qui fasse ding, comme ça, continuellement. Et du coup, mon dieu m'offre un nouveau sort imposture qui échange de position avec la cible et qui augmente son combo de 40%. C'est une bombe, mais comme je joue Kaboom, je ne sais pas, on s'en revient, voilà. J'ai débloqué les niveaux Omega, et le ding s'est arrêté. Ah merde, il y a un message en dessous que je n'ai pas lu. Bon, ce n'est pas grave. Je le relirai. Et du coup, j'ai le tout nouveau pour moi, ornement niveau 200. Oh, par contre, les 8796 Kama, ils font plaisir, tu vois, là. Vraiment, ça fait plaisir. Eh bien, en tout cas, voilà. Un grand merci pour m'avoir aidé dans cette farm XP. C'était très sympathique. Oh, bah, ce n'est pas grand-chose. Il fallait bien t'aider. C'est dur, quand même, des mobs level 10. Eh oui, ce n'est pas rien. En plus, ils ne sont même pas 10. Ils sont en dessous de 10, quoi. C'est quoi la limite des level pour eux ? Ah, quand même, le chef-là, il peut monter jusqu'à 10. Mais le chef-là débutant dans 5 à 9. Eh bien, écoute, voilà, les amis, nous n'avons pas la réponse. Enfin, vous n'avez pas vu concrètement qu'on peut up 200 au tuto. C'est pour cela que, du coup, c'est avec mon SRAM que je vais faire ça. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a aucun XP, je vais up 200 directement sur la fin du tuto. Et ça va être bien stylé. Et on se retrouve, du coup, avec notre ami le panda. Pandyshop, le voici, le voilà. Alors là, vous ne rêvez pas. Je vous ai dit, je reviens avec le SRAM et je vous remène mon panda. Parce que je suis ce genre de débile qui a up 200 sans faire exprès avec mon SRAM. Du coup, l'expérience était gâchée. Mais on va faire ça avec le panda. Paul, particulièrement débile. Avec lequel j'ai pris en compte mes erreurs. Et là, comme vous pouvez le voir, il me manque 80 XP. Puisqu'avant, j'avais prévu 110, il me manque 30 techniquement de vrai up to peel. Là, je suis posé avec mon ami Liken, le survivant. Voilà, il ne bouge pas à Saint-Penji, il ne répond pas. Mais il est gentil, sinon. Bref, on va faire le tutoriel. Je n'ai pas encore la faite. Voilà. Cliquez sur le sol pour déplacer votre personnage. Cliquez sur Ganymede. Poursuivez votre apprentissage. Je ne dis pas le dialogue, parce qu'on connaît à force. Ah ouais, il faut que je me mette en panopie de l'intrépide. C'est vrai que ça a changé ce plus de la... Enfin non, je crois que c'est toujours un peu comme ça d'ailleurs. Ah oui, comme vous pouvez le voir, j'ai un succès ici. C'est le succès Lac que je n'avais pas pris. Mais je n'ai pas fait l'erreur de le prendre. On va aller au fond quand même. Ça va être un peu plus sécure pour le combat. Je ne peux pas équiper de volcorn, c'est vrai. Je vais me déplacer. On va faire une petite colère des atouts Hichmann. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, c'est pas mal. Ah, il veut que je passe mon tour. Ah, bon bye ça. Ah bon, contre l'épouvantail... Wouah, 666. Ah mais il a 0 aussi. Ah non, on va mettre une petite vue le nez quand même. Une double vue le nez, c'est plus sécure. Ouais, ouais, là on se sent quand même bien mieux. Voilà. Je n'ai pas les idoles, t'inquiète. Ah, je mets du mille en coup critique. Est-ce que ça va arriver, tu penses ? C'est chaud, c'est chaud, on est d'accord. Oh, le coup critique, il est passé, il est passé. Bien, maintenant on va prendre la nouvelle quête. Parlez à Ganymède pour lancer une quête. Les personnages qui proposent des quêtes ont un point d'exclamation au-dessus de leur tête. Partir défié ce nouvel adversaire. Ah, bah je suis full pod, voilà. On va bien prendre son temps. Ça, quel plaisir. Ah non, il faut que je m'équipe de tous mes trucs pourris d'abord. Merde, non. Hop, hop. Ah oui, du coup, tous mes trophies sont tirés instant parce que j'ai des bonus de panoplie importants, tu comprends ? Et là, c'est plus l'opus minimus qu'on affronte, c'est un bouffe-tout céleste. Remember. Ouais, on arrive qu'à l'atteindre. Attention les yeux, attention. On va abréger un peu pour le coup. J'ai un petit petit bouffe-tout. Ah, j'ai un fiche de 114 à 13. T'as la barre de... Qui me dit de t'amener le combat qui me bloque tout. Pouf. C'est fini. Et là, les amis, Il nous manque 10 XP. Et conclure l'apprentissage me rapporte 10 XP. Je vais... Vos débuts m'ont été très prometteurs. Suivez-moi, je vous emmène vers une autre partie du temple. Je vais le suivre. Et là... Ça y est, les petits gagements de son auto-tout cette fois-ci. Pendant... GG. Succès déverrouillé, vétéran. Vous avez débloqué les niveaux Omega. Vos points d'expérience vous permettent désormais de gagner des ornements, des auras, des potes supplémentaires et des emplacements en hôtel de vente en mode marchand. Je suis bien content de ça. Eh bien, en tout cas, merci de m'avoir suivi pendant cette vidéo. Merci à toi, Blokard, de m'avoir suivi aussi. Bien pas de soucis. Et du coup, je vous dis... À plus dans les bus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501